L'actualité d'abord. Manuel Valls a-t-il raison d'accuser une partie de la gauche de complicité ou de complaisance avec l'islam radical ? Je pense que d'abord il part d'un bon constat, la remontée incontestable d'un antisémitisme décomplexé dans la société française. Mais la conclusion qu'il en tire, je pense que cette réalité-là est indiscutable. Comme il y a une remontée du racisme, des comportements intolérants. Mais alors pourquoi avoir affaibli la République ? Pourquoi convoquer la République quand soi-même on a diminué les budgets des collectivités locales ? Ce qu'il faudrait faire, c'est donner davantage de moyens aux associations dont on sait qu'elles font un travail remarquable dans les territoires qui sont les territoires les plus inégaux, les plus pauvres. Ce qu'il faudrait faire, c'est continuer à donner la priorité à l'école et à lui donner tous les moyens de préparer les jeunes, pas simplement à avoir un métier, ce qui est important, mais aussi à s'ouvrir des perspectives pour toute la vie, c'est-à-dire une vraie éducation humaniste. Ce qu'il faudrait, c'est soutenir les collectivités locales. Et moi, je vois des contradictions entre les constats de Manuel Valls sur le fait que la République fait face à des dangers et en même temps les réponses qu'il a apportées. Et ensuite, le problème de Manuel Valls, c'est qu'il n'a plus d'adversaire qu'à gauche, en tout cas dans ses déclarations. Il s'en prend régulièrement à d'autres personnalités de gauche. On l'entend un peu moins s'en prendre à la droite. On le voit très très bien dans un gouvernement Macron dans lequel il vote une réforme de l'université qui installe l'inégalité au cœur de l'enseignement supérieur, dans lequel il vote la suppression de l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire qu'il milite aujourd'hui lui-même pour un projet qui est un projet très inégalitaire. Je reste sur le constat un instant. J'ai noté cette phrase de François Puponi, l'ancien maire de Sarcelles, député PS du Val-d'Oise il y a quelques jours. Dans de nombreux quartiers, les réseaux salafistes sont en train de prendre la place des services publics menacés de fermeture, soutien scolaire, aide sociale. C'est vrai à Stain, c'est vrai à Sarcelles, disait-il. C'est vrai à Trappes aussi. Benoît Hamon ? Il y a des efforts considérables pour éviter cela, mais en même temps, on fait, objectivement, quand le tissu associatif perd ses contrats aidés, les municipalités perdent les moyens qu'elles avaient de mettre en place des politiques de services publics, oui, aujourd'hui, vous laissez la place à celles et ceux qui peuvent occuper le terrain. Donc la question de la République, c'est pas juste d'avoir des sanglots dans la voie et d'invoquer les grands-pères fondateurs de la République, il s'agit de mettre des moyens aux services publics. Et pour commencer aujourd'hui, dégrader le financement des collectivités locales, c'est abandonner le terrain. C'est organiser, finalement, le désarmement unilatéral de la République face aux menaces qui pèsent sur elle. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je dis que Manuel Valls, aujourd'hui, devrait s'interroger sur son bilan de Premier ministre. Oui, mais parce qu'au-delà de ça, la déchéance de nationalité qu'il a lui-même défendue, elle a aussi attaqué les valeurs de la République. Imaginer qu'on puisse inscrire dans la Constitution de la République l'inégalité entre les citoyens, c'était faire beaucoup, beaucoup de mal à la République. Donc, objectivement, Manuel Valls n'est pas très bien placé aujourd'hui pour défendre et parler de la République.